Je viens de parler Je suis sur le territoire de Mirepoix, dans la partie méridionale de l'Ariège, la partie méditerranéenne de l'Ariège, puisqu'ici on est sur les coteaux secs. C'était un challenge de replanter des vignes, mais aujourd'hui on voit que, puisque nous, coteaux dans le Graviès, on exporte le pays de Mirepoix dans le monde entier. Et c'est pour nous une occasion de parler de l'Ariège et du pays des Pyrénées-Cathares dans le monde entier. On fait le gros gris, qui fait à peu près 20 grammes. Au lieu de 8 grammes, le petit gris. Celui-ci sert au pâté, au confit et aux assiettes au beurreux. On est dans un pays, dans un petit pays. On n'est pas nombreux, j'allais dire. Mais on est riches d'histoires ensemble. Et on devrait, à priori, être fiers de là où on est. L'ambiance générale est à payer peut-être un peu plus cher, mais au moins savoir d'où ça vient, en fait. Quand on ouvre une poche où on a vu le type qui vous allumait, qui est paysan, avec son accoutrement de paysan, j'allais dire. Et quand on ouvre ça, on est content de dire aux amis qui sont venus partager la grillade, je prends ma viande chez un agriculteur du pays des Pyrénées-Cathares. Voilà, la différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on passe un pas supplémentaire dans la consommation. C'est-à-dire qu'on s'approprie le produit qu'on a acheté. Aujourd'hui, on est essentiellement quand même orienté sur la pomme et la poire. On a une stratégie qui nous permet d'arriver à vivre de la pomme. D'abord en pratiquant des prix populaires, parce que quand on fait une vente à la ferme, il faut faire venir les gens. Et faire venir les gens dans les campagnes, c'est difficile. Voilà, c'est important, si on veut développer des circuits courts, d'avoir des prix populaires. On a privilégié les circuits courts, on a une petite production, on fait à peu près 6 tonnes par an. Donc c'est vraiment peu dans le métier. Donc nous, on préfère vendre mieux, mais vendre directement. Cet hiver, on a fait un laboratoire de transformation qui nous a permis d'élargir notre gamme. Donc on fait de la truite fumée, on fait des paves et des arrêtés, du tartare, des terrines. On tâtonne aussi un petit peu, on essaie des nouvelles recettes. On a réussi avec nos passions à faire différentes activités autour de la production de poissons. Le système est tout simple. Je fais le trait d'union entre les producteurs et les consommateurs, sous forme de paniers, essentiellement de fruits et légumes. Je travaille avec une quinzaine de producteurs, essentiellement locaux. J'ai la chance d'avoir les deux plus gros producteurs sur le pays. C'est vraiment transparent. Le consommateur sait ce qu'il mange. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis très attaché à la petite agriculture de montagne, aux bons produits. Et c'est un peu pour ça que j'ai voulu mettre... Allez, c'est une gouttelette de rosée dans le circuit court, dans le bon produit. Mais j'ai voulu mettre en avant ces bons produits de chez nous. Et je pense que cette gouttelette de rosée, au milieu de ce circuit court dont on parle tant, et de ces produits du pays, et notamment du pays des Pyrénées-Cathars, peut permettre d'aider et de donner des idées à d'autres, pour sauver notre petite agriculture de montagne. L'industrie, ça ne m'intéresse pas. En tout, il y en a 135. Les laitières, plus les suffolques. Tout ce qui est lait, j'ai des fromagers, je fais les marchés. Ça fait la deuxième année où on transforme tout le lait produit. Et c'est hyper gratifiant après, quand vous avez le retour du consommateur, qui vous dit que l'agneau était bon, qu'ils se sont régalés avec les yaourts, tous les fromages, ça fait plaisir. Tout ce qui est consommé chez nous est local, pratiquement tout est local. Viande de veau, viande de bœuf, viande de volaille, cochon, charcuterie, fromage, légumes. J'ai décidé de prendre des produits du pays d'Olme et du pays de Mirepoix, pour la traçabilité déjà. J'ai rencontré les producteurs, je sais comment ils travaillent. Donc voilà, c'est mon choix de travail. C'est vrai qu'on n'a que des compliments. Rien que quand les gens ont goûté, j'ai fait le Custelou en sucré-salé l'autre jour, déjà ils étaient enchantés, tellement c'est bon. J'ai commencé qu'avec les pâtes de fruits. Et c'est les gens, après mes clients, qui m'ont demandé de faire de la confiture en plus. Là, il y avait des possibilités à faire ici dans la région, parce que moi, mes jardins, mes petits fruits rouges, donnent très bien. On a une terre pour ça, donc je ne vois pas pourquoi je serais partie ailleurs, alors que j'avais à portée de main la possibilité d'avoir ces propres jardins avec mes petits fruits. Et autour de moi, il y a une périphérie de produits locaux qui sont très bien. J'ai commencé par les poulets, les brebis, ça fait un an qu'un seul. Des volailles, il y en a à peu près toujours 2000 en même temps. Et après, il y en a 10 000 par an. Je ne vois pas pourquoi on irait consommer des produits d'Argentine alors qu'on en a ici. Et puis bon, ça évite les transports. C'est de plus en plus recherché, le local. Je suis maraîchère dans le pays des Pyrénées-Cathars. Je produis plein de légumes différents. Je fais de la vente directe à la ferme et par le biais des paniers. Je vais entre 50 et 70 paniers par semaine. Avec les cantines d'école, c'est 6 mois de l'année. J'essaye de travailler au maximum avec eux, comme j'essaye de faire du légume en gros. J'essaye de travailler maximum local. Pour moi, le local, c'est moins de 50 km. On arrive à avoir du bon produit avec un prix assez raisonnable. On produit du miel, de la gelée royale. On est vraiment spécialisés dans la gelée royale parce qu'il y a très peu de producteurs en France. L'intérêt de vendre en direct, c'est le contact, avant tout, humain. Le contact avec les gens pour parler de notre métier, expliquer notre produit. On est très fiers de ce qu'on produit. Ça, c'est réel, c'est concret. C'est moins coûteux pour les gens. Ils nous font vivre. C'est une boucle. Tout le monde est satisfait dans ce circuit-là. Mon métier, c'est cueilleur de plantes aromatiques et médicinales. Je suis en train de cueillir du cinérodon, les fruits de l'églantier. Je vais les faire sécher et les mettre en sachet pour préparer des tisanes. Je cueille de l'ail des ours principalement pour faire un espèce de pesto avec de l'huile et du sel. Moi, je ne me vois pas faire du bio et aller vendre mes produits à Paris. Continuer à utiliser cette manière de travailler, on le fera. Je suis persuadé que c'est l'avenir même. Mire-Poix-Chiche est une association de familles et de producteurs qui a pour objet le maintien d'une agriculture locale et paysanne. C'est le départ de l'association. Nous avons choisi nos producteurs sur le pays des Pyrénées-Cathars en privilégiant la qualité. Nous avons privilégié la proximité et aussi les agriculteurs, les jeunes agriculteurs qui étaient en situation de démarrage qui avaient besoin d'un coup de pouce pour vendre leur production et pouvoir vivre sur notre pays. Je viens de parler d'un morceau de terre Pas plus grand que ça mais dont je suis fier Pas loin de l'Espagne, même près d'Andorre Comme un privilège, comme un gros trésor Toi tu montes au pass, eux ils montent au pas Ce n'est pas l'Ardèche, non, tu connais pas Pourtant je t'assure qu'il y a un grand gras À comme la riège, à comme la riège, joie Lève ton rap, chante tes couleurs Au vu des montagnes qui sont en bonheur Car les gars du Nord aiment ton accent C'est parce que ça monte et puis ça descend Chante ses cantos, la main sur le cœur Arrèche mon pays, rien ne te fait peur Car il n'y a pas plus fier que d'être à riège Chante-le bien fort et chante pas toi Non pas de Toulousains, non pas d'Orifor Nous on les aime bien, eux ils nous adorent Pour nos champignons et nos Pyrénées Nous pour le travail, c'est juste à côté On était se bander de voir que ça pègue Dans nos expressions, là-haut ils roumèguent De ne pas comprendre la moitié des mots On dit pas qu'est-ce que c'est, on dit qu'ils sont encore Lève ton rap, chante tes couleurs Au vu des montagnes qui sont en bonheur Car les gars du Nord aiment ton accent C'est parce que ça monte et puis ça descend Chante ses cantos, la main sur le cœur Arrèche mon pays, rien ne te fait peur Car il n'y a pas plus fier que d'être à riège Chante-le bien fort et chante pas toi Et à son panneau tu clacsonneras Comme une sirène pour dire Arrèche joie Tu verras ensuite le panorama Qui est magnifique Qui laisse s'en voir Car si tu t'exiles un peu trop longtemps Loin de tes verdures, loin de ton accent Tu verras alors que les bons côtés Tu verras l'arriège, ça va te vaincre Lève ton rap, chante tes couleurs Au vu des montagnes qui sont en bonheur Car les gars du Nord aiment ton accent C'est parce que ça monte et puis ça descend Chante ses cantos, la main sur le cœur Arrèche mon pays, rien ne te fait peur Car il n'y a pas plus fier que d'être à riège Chante-le bien fort et chante pas toi Chante ses cantos, la main sur le cœur Arrèche mon pays, rien ne te fait peur Car il n'y a pas plus fier que d'être à riège Chante-le bien fort Car leidents d'être à riège Sous-titrage FR ?